Salut les graines, on est vendredi, on est vendredi, tout est fermé, aujourd'hui on skille, on a un enfant, action stricte, difficile, on est vendredi, aujourd'hui vous avez un grand faux avec des tractions strictes, des dips et de la planche, vous aurez 15 tractions strictes, 15 dips, 1 minute de planche, 10, 10, 1 minute, 5, 5 et 1 minute. Ensuite le medcon vous avez un seul round aujourd'hui, vous avez une première partie, un cash in de 25 burpees, puis vous avez 10, 20, 30, 40, 50 fentes avec votre sac à dos et entre chaque série 20 v-up ou des tuckers. Une fois que c'est fait, pour terminer, vous avez un cash out 25 burpees, four time, mettez l'intensité, bon courage, c'était la cinquantième prise, on a réussi ! Bonjour les graines, on est parti cette fois-ci pour la mobilité. On vient commencer en mettant la jambe droite devant, la jambe gauche loin derrière. On met les deux mains au sol, on inspire et quand on expire on laisse les hanches aller vers le sol et le genou vers l'extérieur. On essaie de garder le genou dans le prolongement de la cheville. On vient rester comme ça une quinzaine de secondes, puis on vient mettre la main sur le genou et on vient faire 10 rotations. Une fois que les 10 rotations sont faites, on ramène l'autre jambe sur le côté et on vient mettre tout son poids du corps sur ta jambe qui est fléchie devant en mettant son poids du corps sur le genou. On reste comme ça une quinzaine de secondes, on vient ensuite faire la même chose avec l'autre jambe. On garde bien le talon au sol, les deux mains au sol, genou dans l'alignement de la cheville, entre 15 et 20 secondes, main sur le genou, 10 rotations. Puis on ramène la jambe sur le côté, on vient mettre tout son poids du corps sur le genou de la jambe qui est fléchie à l'avant. Une fois que c'est terminé, on peut venir se redresser, on se met dans une position de squat, on garde bien les talons au sol, on vient attraper les orteils et on vient se balancer un petit peu à droite à gauche. On inspire et quand on expire, on vient pousser les fesses vers le haut et on redescend. On se grandit, on inspire, on ouvre la poitrine et quand on expire, on pousse les fesses vers le haut et on essaye de tendre les jambes au maximum. On vient faire ça sur 5 répétitions. On vient terminer ensuite en échauffant un petit peu vos épaules et vos poignets. Quelques rotations juste pour la tension pour les dips et les burpees après et on termine à plat ventre, main à côté des épaules, on vient relever 20 fois les bras, pas le dos ni la tête, juste les bras. Puis on termine ensuite par 20 nageurs. Et on enchaîne avec l'échauffement. On va faire ici l'échauffement. L'échauffement, vous avez 4 rounds composés de 3 exercices. On commence avec 10 répétitions de fentes bulgares. Pour ça, vous avez besoin d'une chaise, d'un meuble. D'un toit. Un morceau de toit. Vous avez 5 répétitions de chaque jambe à effectuer. L'objectif, c'est de venir descendre le plus droit possible en gardant les épaules au-dessus des hanches. Évidemment, je viens fléchir ma jambe arrière. Mais ma jambe avant reste bien fléchie avec un angle de 90 degrés. Donc on cherche bien la verticale sans s'incliner vers l'avant. 5 rêves de chaque jambe. Une fois que c'est fait, vous avez les sit-ups à effectuer. 10 répétitions. Donc on vient mettre les jambes l'une contre l'autre. On vient se mettre au sol. On vient toucher derrière soi. Et on vient remonter en contractant ses abdominaux en expirant pour venir chercher devant ses pieds. Effectuez bien le mouvement. Les épaules doivent traverser les hanches. Ensuite, on finit avec 5 burpees. Allez-y progressivement. C'est l'échauffement. Ne vous jetez pas au sol. Faites attention à vos épaules. Les mains au sol. Pieds, genoux, poitrine. Je me redresse. Extension complète des hanches quand je saute. 10, 10, 5, 4 tours. Bon échauffement. On est parti cette fois-ci pour le ski renforcement musculaire. Vous avez 15, 10, 5, traction, dips à faire avec à chaque fois 60 secondes de planche au milieu. Pour les tractions, première option, la plus difficile, traction stricte sur porte. 15 répétitions. Deuxième option, je vais vous présenter la traction sur table. Deuxième option, du coup, les tractions inversées. On vient se mettre sous une table. On écarte bien les mains. On serre les abdos de les fessiers. Et on s'ouvre quand on tire. On essaie de ne pas donner de coups de bassin ni de laisser tomber ses fesses à la descente. Pour les dips, la version difficile, il faut avoir deux supports relativement solides. Ça peut être des chaises, des traiteaux, ce que vous avez à la maison. L'objectif, c'est de prendre appui sur ses bras et de venir faire une flexion et une extension avec ses bras sans l'aide de ses jambes. Évidemment, option, on peut poser un pied par terre comme on le fait souvent à la boxe pour pouvoir prendre un petit peu en appui. Vous devez ressentir le travail au niveau de vos épaules, de vos pectoraux et de vos triceps. Une option pour les dips, si on n'a pas de matériel nécessaire ou si c'est impossible à réaliser, c'est de faire des dips. Donc des répulsions sur un banc, une table, une chaise, peu importe. Donc on vient à nouveau fléchir ses bras et faire une extension. L'objectif ici, c'est vraiment de ressentir le travail au niveau de vos épaules et de vos triceps. Il y a un petit peu moins de pectoraux. On peut mettre une charge, un poids sur les jambes pour que ce soit un petit peu plus difficile, voire même mettre un support sous ses pieds. Vous avez une minute de planche à effectuer après chaque série, donc trois minutes au total. Appliquez-vous, on vous montre comment faire l'exercice. Je viens simplement placer mes coudes, le coude sous l'épaule, en planche, les pieds au sol. J'essaie d'être le plus droit possible. On vient légèrement arrondir le bas du dos, en tout cas on ne vient pas creuser. Et on contracte le plus fort possible ses fessiers et ses abdos. La respiration est naturelle, ne soyez pas en appel. 60 secondes, option, ça devient trop difficile, on peut venir poser un genou par terre. Option plus difficile pour les plus avancés. On peut très bien lever un bras ou une jambe, tout en restant le plus stable possible. Le Medcon est un four time, vous devez commencer avec 25 burpees. Isa vous en remontre deux, on en a déjà fait à l'échauffement. Cette fois-ci, vous allez commencer très vite vos 25 burpees, maximum 1 minute 30. Ensuite, vous avez 10 fentes à effectuer. On reprend son sac à dos. La charge, c'est selon votre niveau, on va dire entre 5 et 12, 15 kilos maximum. Je prends mon sac à dos, j'ai 10 fentes à effectuer. On reste bien droit, on engage ses abdos. On essaie d'effleurer le genou arrière, au sol, mais sans frapper. Et donc 5 de chaque jambe. Une fois que j'ai fait mes fentes, j'enlève mon sac à dos. Et vous avez 20 V-ups à effectuer, ou 20 tuck-ups. Donc on vient se mettre au sol. Option difficile, les jambes tendues. Et 20 répétitions, ça va chauffer. Si on a un petit peu de mal, on peut fléchir les jambes. Exactement. Et on répète ce processus, on vient ensuite faire 20 fentes, 20 V-ups. 30 fentes, 20 V-ups, 40 fentes, 20 V-ups, 50 fentes et 20 V-ups. 150 fentes au total, vous allez sentir vos jambes et vos fesses. Une fois que vous avez fini les 20 V-ups, après les 50 fentes, on finit avec 25 burpees. Et à nouveau, un maximum d'intensité, c'est le sprint final. Bon courage, bon road. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada